L'archive ouverte HAL offre la possibilité aux utilisateurs d'activer un CV en utilisant les dépôts présents sur la plateforme. Cette fonctionnalité se présente comme une page personnelle pour un chercheur. Structurée et personnalisable, elle se compose de trois parties. Une présentation, une liste de vos publications, des widgets ou encarts qui sont automatiquement générés par HAL et qui permettent d'enrichir votre CV. Ces pages personnelles sont, tout comme les dépôts HAL, très bien référencées dans les moteurs de recherche type Google. Avant de pouvoir créer votre CV, vous devez vous connecter à HAL et avoir configuré votre IDéal. Ce dernier permettra d'ailleurs de construire l'URL d'accès pérenne à votre page en ligne qui sera de type cv.archive-ouvert.fr. Pour démarrer la création de votre CV, rendez-vous dans mon espace mon profil, puis plus bas dans la page, cliquez sur créer mon CV. Commencez par saisir un titre à votre page. Il s'agit d'un champ libre. Vous pouvez par exemple n'indiquer que votre nom ou une autre formule à votre convenance. Vous pouvez ensuite insérer une présentation dans le champ contenu. Vous pouvez notamment apporter des informations sur votre carrière, vos champs de recherche ou encore sur les enseignements. A noter que votre CV peut se paramétrer en plusieurs langues. Vous devez ajouter du contenu traduit pour ces deux champs. HAL vous propose ensuite des thèmes de mise en forme de votre page. Trois modèles sont ainsi à disposition. HAL thème par défaut, Taupe et Galaxy. Il vous est même possible d'insérer une feuille de style personnalisée pour être au plus près découverte de votre établissement ou unité de recherche. N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider à personnaliser votre CV. Vous devez ensuite indiquer les types de documents que vous souhaitez afficher. Par défaut, ils sont tous sélectionnés, mais vous pouvez décocher ceux que vous ne souhaitez pas valoriser dans votre CV. L'ordre d'affichage des types de documents est également paramétrable grâce aux icônes en forme de flèches multidirectionnelles présentes devant chaque type. Vous pouvez par exemple présenter votre thèse en premier, puis les articles et autres publications. Enfin, vous pouvez enrichir votre CV en sélectionnant des widgets proposés par HAL. Les informations contenues proviennent pour partie des dépôts, vos affiliations, disciplines, co-auteurs, années de publication, revues, mots-clés ou encore projets ANR européens. Des informations complétées dans votre idéal, identifiant chercheurs et réseaux sociaux. De votre profil, la photo récupérée dans votre CV doit être téléchargée dans les informations générales. Vous pouvez proposer aux personnes qui consultent votre page d'exporter vos publications en PDF, en CSV ou en Bibtec. Ce dernier format vous permettra par exemple d'appliquer facilement un nouveau style de présentation bibliographique. HAL vous offre enfin la possibilité d'intégrer un widget issu d'un autre site en insérant du code HTML. Comme pour les publications, vous pouvez donc choisir d'activer ou non certains widgets et d'organiser l'ordre d'affichage. Après chaque modification, cliquez sur Enregistrer et sur Consulter mon CV pour voir le rendu. Par la suite, vous pourrez apporter des modifications à cette page en allant sur Mon espace, Mon profil, Modifier mon CV. Afin de faire connaître votre CV, n'hésitez pas à insérer l'URL d'accès dans la signature de vos courriels, dans vos réseaux sociaux ou sur votre site web personnel ou celui de votre unité de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada